Bon dimanche, frères et sœurs, blessed week of the October 17th weekend, I'll start in French, ok? Alors, heureux de vous parler, j'espère que vous avez passé un bon temps de l'action de grâce, pour ma part j'étais très choyé, j'ai été quelques jours chez ma famille en Ontario, London, et on a eu un gros repas d'action de grâce, wow, ça fait des années que je n'ai pas eu ça, c'était très agréable, et puis ensuite il y avait une nièce qui annonçait ses fiançailles, donc on a fait une petite bénédiction de ça, c'était très précieux, et puis ensuite avec des amis, on a été lundi faire de la marche dans les montagnes, alors que, non, ça a été très beau, j'espère que pour vous aussi ça a été un temps riche de grâce, et alors nous sommes le 17 octobre, cette fin de semaine, et mon thème pour la réflexion, cette fin de semaine, ça serait sur la prière, hein, et je pense que mon message serait très simple, c'est parsemer votre journée de prière, de moment de prière, élevez souvent vos pensées vers Dieu, pensez-y souvent, hein, donc la prière c'est pas juste passer une heure ou une demi-heure le matin comme ça, après ça, le reste de la journée j'ai oublié le Seigneur, c'est plutôt parsemé sa journée de prière, bon, par exemple, tu rentres dans ta voiture, bon, au lieu de partir tout de suite, boum, 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 tu prends quelques minutes, 15 secondes, Seigneur, je t'offre ma journée, ma conduite, merci Seigneur, bon, tu pars en conduire, tu étais à la radio pendant quelques minutes, et là tu fais un petit moment de prière, Seigneur, bénissez toutes les personnes qui conduisent autour de moi, protégez-les, bénissez leur famille, tu arrêtes ta voiture, au lieu de sauter de la voiture tout de suite, tout de suite, toujours à course, ralentir le pas, hein, tu arrêtes ta voiture, tu prends 15 secondes, merci Seigneur, je te bénis encore pour cette journée, regarde comme c'est une belle journée, là tu sors, au lieu de partir au bureau tout de suite, au IGA ou je ne sais pas trop quoi, tu fais juste un petit tour de 10 secondes, une petite marche juste pour parler au Seigneur, et ensuite tu fais tes emplettes. C'est parsemé la journée de moments de louanges, il y a des saints qui faisaient ça de façon assez curieuse, ce qu'ils faisaient, ils mettaient une petite pierre dans leurs chaussures, une petite roche dans les chaussures, alors quand ils marchaient, ouh, ça faisait mal, et c'était un rappel, j'ai dit, ah oui, rappelle-toi de parler au Seigneur, et c'est une façon pour eux de toute la journée parler au Seigneur. Alors, c'est quelque chose que je fais beaucoup moi-même, hein, au courant de ma journée, là, au lieu de courir tout le temps, avant de faire une autre activité, je m'arrête quelques secondes, Seigneur, bénissez cette activité qui vient, bénissez ceux que je vais rencontrer, pouf, je vais aller faire mon affaire, là. Alors, c'est élevé souvent l'esprit vers le Seigneur, hein. Le psaume aujourd'hui, pour dimanche, le dit, « Que ta parole, Seigneur, est belle. » Moi, ce que je fais, des fois, je laisse la Bible de ma voiture ouverte. Alors, quand je fais un feu rouge, je lis deux mots, la Bible, deux mots, c'est tout, et puis je les répète pendant que j'attends le feu vert. Bon, façon de faire, hein, ou des fois, on peut prendre, mettre la Bible ouverte sur mon bureau ou dans ma cuisine, et entre, je coupe deux carottes, je regarde la Bible et je lis trois petits versets, et puis j'y pense, et puis je compte couper mes carottes. Donc, c'est une façon de vivre dans la présence du Seigneur, hein. Alors, le psaume aujourd'hui dit vraiment, « L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent. » Craignent, c'est quoi ? Ça veut dire des gens qui sont humbles, hein, qui sont humbles, qui pensent souvent au Seigneur et qui reconnaissent leur fragilité comme humains. C'est lui qui va les délivrer de les angoisses de notre société qui est toujours, qui semblerait toujours, en rogne, hein. Toujours, tout le monde est en train de contester tout. Tout le monde est en train de contester tout. Tout le monde est contre tout le monde, hein. Même les Canadiens et les mépolistes, là, ça va pas bien, là. Je fais des blagues, là. Non, mais ils délivrent notre âme de l'angoisse de chaque jour. En levant les esprits vers le Seigneur, au lieu d'être toujours en disant, en furie, en disant, « Oh, Seigneur, ça va pas le monde autour. » On lève, lève les yeux vers le Seigneur. On regarde la beauté des nuages, la beauté de la journée. Le fait que les hijiens à la nourriture, c'est formidable. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et le Seigneur, ça dit, attend le Seigneur avec patience. C'est ça, prier. C'est attendre le Seigneur avec patience. Alors, c'est un peu le message pour cette semaine. Le Seigneur risque de nous faire des surprises. Cette semaine, le Seigneur m'a fait une surprise tout à fait étonnante. Il y a un sans-abri qui est venu à la paroisse et qui a demandé un petit peu d'argent pour la question de médicaments, etc. Au lieu de dire, « Écoutez, va-t'en, je te donne cinq piastres et puis ciao. » Je me suis assis avec lui. J'ai pris le temps de prier. « Seigneur, c'est qui cette personne-là ? » « On a jasé. T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu fais dans la rue ? Pourquoi t'es dans la rue ? » Alors, le monsieur me dit, « Je suis pianiste. Il n'y a personne qui veut m'embaucher parce que maintenant, dans toutes les salles de bar, etc., ils mettent de la musique live stream ou de la musique de leur téléphone. puis vous êtes musicien. Alors, du coup, je n'ai plus de job. Alors, je suis dans la rue, je n'ai pas d'argent. » Alors, j'ai dit, « Ah, tu es musicien. » Oui, je suis musicien. Bon, on va voir si c'est vrai. Alors, j'ai eu dans l'église. Je l'ai mis au piano. Je dis, « Ben, vas-y. » « Hey, qu'il jouait bien, le gars. » « Oh là 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 ! » Il commence avec Elton John. « Bang, 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 bang. » Alors, je dis, « Écoute, moi, je te donne un petit peu d'argent, là. » Mais dimanche, qui s'en vient là, dimanche, ce dimanche-là, je veux que tu viennes et que de 15h jusqu'à 17h, je joue au piano. Si il y a quelqu'un qui est là, excellent. Si il y a personne, ben tant pis. Mais j'aimerais que tu joues parce que moi, je serai là et puis ça me fera plaisir de t'entendre jouer. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent venir dimanche, comme ça, qui ont rien à faire l'après-midi, faites un petit tour. Vous allez peut-être l'entendre, là. C'est un sang-d'abri. Alors, est-ce qu'il va être fidèle à sa parole ? Je crois que oui. Enfin, autres activités pour la semaine. Il y a lundi, le programme Alpha qui commence. C'est notre offrande à la paroisse, une méthode de ramener les gens que vous aimez, que vous connaissez, vos amis, votre famille, qui ne connaissent pas le Seigneur. Les aider à rentrer dans la porte. Alors, je vous encourage fortement, lundi, de vous inscrire avec peut-être une personne que vous connaissez, qui ne connaît pas le Seigneur, et qui pourrait profiter d'une session de rafraîchissement sur la foi. C'est bien fait. Une belle occasion pour les gens de se connecter, se connecter avec Jésus, et se connecter avec les uns les autres. Alors, lundi soir, là, et priez pour ça surtout, parce que c'est un peu le moteur du renouvellement de l'Église. Et si on n'y rentre pas, on n'arrivera pas à tirer des gens au Christ. Alors, autre chose, samedi, là, demain, les jeunes vont faire des cueillettes de pommes. Alors, s'il y en a qui va se joindre, juste à contacter Claire Geron, et puis elle vous donnera les détails, là. Aussi, les mercredis soirs, on a une étude biblique sur Zoom. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire, c'est le fun. Il y a pas mal de monde, déjà. Mais on est en train d'étudier les actes des apôtres. Mais plus que ça, on apprend comment lire les Écritures saintes. Alors, mercredi soir, à partir de 19h30, là. Et puis, sinon, non, je pense que c'est pas mal tout pour la semaine. Alors, merci à tous ceux qui ont amené des vêtements, là, dimanche passé, parce qu'on a ramassé pas mal, là, pour les sans-abri, etc. Alors, merci. C'était une excellente semaine. So, I switch now to English. Just quickly, just, I'd like to try, I basically was talking about prayer and how we need to, you know, sow moments of prayer throughout the day. In other words, prayer is not just, I'll do a little prayer in the morning and then that's it for the rest of the day. I think one of the ways in our contemporary culture we can become more prayerful people is to frequently raise my mind and my thoughts to the Lord, okay? And one of the ways we can do that is by slowing down. Okay, so you're going to get in your car. So, instead of going straight in your car, you know, boom, 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 you're off. Why don't you just walk for 10 seconds outside the car, just make a little circle. Just take a moment of prayer. Look around. Look at the beauty of the day. Lord, thank you for this beautiful day. Then get in your car, okay? Then you say a little prayer and then off you go and if you get stuck at a red light, you know, just take a moment and say, turn the radio off and just say a little prayer for the people around you, for their families that there be peace in our society which is, our society has become very aggressive. and say, my goodness, everybody's protesting everything. You know, pray for peace in our culture, you know. Then you get to, you arrive at your destination, the IGA, the pharmacy, your work, whatever it is, instead of jumping out of the car like a crazy person, why don't you just kind of sit for a few moments and just, you know, breathe deeply two or three times just enjoy the moment. Give thanks for this beautiful day and then get on with your activities. One of the things I do is I leave the Bible often open in my car or on my desk, you know. And so when I'm doing my work, I stop for two seconds. I took a look at the Bible and I just read a little passage from it. You know, like, for example, Sunday it says, Let your love be upon us, O Lord, as we hope in you. Isn't that nice? Let your love come upon us, Lord, even as I hope in you. Yes, I do hope in you, Lord. And then I continue my work. So I keep the Bible open. You can keep it on your kitchen table. You can keep it where you do your cooking. You can keep it by your car. You can keep it by your bed. And just, as you get up, just read a little passage and then get on with your day. But what it does is it sows moments of silence throughout the day as a way of praying, you know. And so I encourage you to do that as you go through your day. Today's psalm is, Sunday's psalm is a wonderful way to do it. So a few little things. I mentioned this to keep, bear in mind for this week. I've invited a street person who turns out to be an amazing piano player on Sunday to come and just play in the church between 3 o'clock and 5 o'clock. He just was looking for a bit of money and I had a conversation with him rather than rushing out and I just kind of took the time to find out who he was and nice guy. and he says he won't, I asked him, I gave him a few bucks, you know, for his needs and said in return, you got to pay for it. So you need to, you know, do some work. So I want you to play your piano on Sunday from 3 o'clock onwards. Just, you know, just whatever you want to play, Hilton John or whatever. So if you want to come and listen, he'll be around. Bible study is on Wednesday nights, 7.30. It's a great little chance to get to know the scriptures a bit better. It's on Zoom. And of course, the main piece, of course, is the Alpha program. That's the motor of growth of our parish. You know, so many parishes are dying right now. People are not going to church not because they don't like God, not because they don't care, but because they kind of forgot. So what you need to do as a disciple of the Lord is reach out to them and say, why don't we go in to get a booster shot in our faith? Why don't you come in and we'll do a booster shot. So you and I, we're going to sign up to the Alpha program and we're going to follow it together. We're going to talk about it. We're going to laugh about it. We're going to grow through it. And maybe you'll help somebody to rediscover the Lord again. Or maybe it's somebody who doesn't know the Lord at all. The worst they can say is no. So Monday night, we start the Alpha program. I really encourage you to sign up with somebody and invite them to go out. That's really the motor of the renewal of our parish, you know. So keep it in your prayers there. Otherwise, our youth are going apple picking this weekend. If you want to join them, you're welcome just to call up Nancy Whiter or Claire and they'll give you the details about that. So have a great day, everybody. Let us be prayerful people. Just turn to the Lord at every moment. Thank you, Lord, for this day. How good the Lord is. Let your love be upon us, O Lord, as we hope in you. Have a great weekend. The Lord loves you. So I approach you, senior. Thank you.